Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 19 mai 2022, 9h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, ça va très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. On va mettre ça de côté, il y a assez de médias qui s'occupent d'éparer le monde, nous on va aller plonger dans une histoire fascinante. Vous connaissez mon intérêt pour les extraterrestres, les ovnis, vous en avez un grand intérêt aussi, j'essaie toujours de trouver d'abord des informations qui sont très pertinentes, qui ne viennent pas d'urluberlus, mais il y en a de moins en moins, mais on était vu comme ça, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là depuis longtemps, par la masse, mais là maintenant, les médias de masse en parlent beaucoup, les gouvernements prennent ça au sérieux, les agences de renseignement prennent ça au sérieux, donc ce n'est plus un sujet, comment dire, embarrassant. Maintenant, on va plonger dans le temps, on s'en va en Angleterre, dans la forêt de Randless Ham, ça se passe le 26 décembre 1980, sur une base américaine en Angleterre, où, l'histoire est la suivante, un pilote américain est envoyé à un ordre d'aller vérifier ce que pourrait être, on avait observé, des lumières. On va aller dans, d'abord, cet événement-là est majeur, et encore aujourd'hui, on est incapable de vraiment comprendre ce qui s'est passé, même Wikipédia, je vais vous chercher le lien, L'incident de la forêt de Randless Ham était une série d'observations signalées de lumières inexpliquées près de la forêt, dans le Suffolk, en Angleterre, fin décembre 1980, qui sont devenus liés à des allégations d'atterrissage d'ovnis. Les événements se sont produits juste à l'extérieur de la base américaine, et le personnel de cette base-là, y compris le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Holt, a affirmé avoir vu des choses qu'ils ont décrites comme une observation d'ovnis. L'événement est le plus célèbre des événements d'ovnis revendiqués qui s'est produit au Royaume-Uni, et est parmi les événements d'ovnis rapportés les plus connus dans le monde. Il a été comparé à l'incident de Rosewell aux États-Unis, et est parfois appelé le Rosewell britannique. On a même la BBC, qui est revenue le 26 décembre 2020 sur cet incident-là, 40 ans après, et se demande, sommes-nous plus proches de la vérité, 40 ans plus tard de cet événement de Randless Ham? Donc, imaginez-vous, l'histoire est la suivante. Donc, on a ce commandant, ou ce pilote, John Burroughs, qui est appelé à les... Je vais vous laisser la capsule de... de... de History, qui est vraiment très, très bien faite, qui est vraiment courte. Toutes les capsules de... C'est ça que j'aime bien avec History, ils sont courtes, et faciles à comprendre, même si vous n'êtes pas vraiment bilingues. Je vous résume l'histoire. Donc, ils s'en vont voir cette lumière-là. Lui est son lieutenant, et plus ils se rapprochent de cette lumière-là, derrière les arbres, et plus ils sentent dans l'air qu'il y a comme une... L'air est en train de changer, il y a comme une électricité, et même, ils sentent qu'ils sont comme au ralenti. Ils se rapprochent, ils se rapprochent, donc ils se demandent peut-être que c'est des... un véhicule américain, ou des... un vaisseau qui appartient à l'armée britannique, ou quelque chose comme ça. Donc, ils s'approchent, et ils sentent vraiment leur corps changer. Et quand le lieutenant se rapproche de... du vaisseau, il veut aller voir s'il n'y a pas des logos, il n'y a pas une inscription quelconque de l'origine de ce vaisseau-là, et il y a des hiéroglyphes. Et il touche à... au vaisseau, et il y a toutes sortes de choses qui se passent en lui. D'abord, il se sent vraiment étrange, et il a comme l'impression d'enregistrer des données. Et imaginez-vous, quand il arrive chez lui, il se met à... sur un bout de papier à écrire ce qu'il est... ce qu'il a enregistré, et c'est... ça donne, imaginez-vous, on est des années 80, le chiffre, c'est tout en binaire, ce qu'il écrit, 0, 1, 1, 0, 0, 1, des codes binaires. Et quand on a réussi à mettre ce qu'il a envoyé sur ce papier-là, écrit sur ce papier-là, dans un ordinateur qui est capable de lire ça, il y avait un message. Un message qui disait, je vais essayer de vous le trouver, ne bougez pas, dans la capsule. Donc, fascinant, et ces deux... comment dire... ces deux témoins nous racontent en détail comment ils se sentent aussi après. Ils sont allés consulter parce qu'ils ont eu des réactions physiques, se sentaient très, très mal. Même le médecin leur a demandé s'ils avaient été exposés à de la radiation. Dans le code binaire, ce qu'on nous racontait, c'est qu'on semblait venir d'ailleurs, d'une autre... pas d'une autre planète, mais d'une autre époque. et Nick Pope, nul autre que Nick Pope, celui que vous connaissez, qui a été au ministère de la Défense britannique pendant plusieurs années, fait partie de cette capsule-là aussi. Et, dans ce code, on nous dit qu'on arrive et qu'on voyage dans le temps. Il y a même une date, et c'est celle de 8100. Donc, et c'est l'impression qu'a eu aussi le pilote, pas le pilote, mais le lieutenant, Penniston, qui dit que l'impression qu'il a eue, c'était que il n'y avait pas affaire à des extraterrestres, mais à des gens qui voyageaient dans le temps. Donc, c'est lui qui a retransmis ce qu'il avait ressenti lorsqu'il a enregistré ces données-là en binaire. et son impression, c'est que c'était des voyageurs du temps, c'était nous dans le temps et non pas des extraterrestres. Donc, cette théorie-là ou cette idée-là, cette hypothèse-là plutôt, est de plus en plus grande et prend de plus en plus de place celle de voyage dans le temps, de nous, avancés, très avancés, qui revenons pour voir ce qui se passe, pour corriger des choses. C'était l'impression de Penniston qui revenait pour corriger des choses. Ils ont eu des problèmes de vision, des problèmes de santé aussi, jusqu'où le médecin leur a demandé s'ils avaient été exposés aux radiations. Donc, des rêves, des cauchemars et il y a un livre qui a été publié qui est rapporté par Space.com où justement on fait référence à ces voyageurs dans le temps, les extraterrestres sont-ils nous ? Les OVNI pourraient-ils ou pourraient-ils être pilotés par des humains qui voyagent dans le temps selon un livre publié en 2019 ? Les grandes distances parcourues par les extraterrestres en visite peuvent être temporelles plutôt que spatiales selon un livre récent. Les objets volants non identifiés ont attiré l'attention du public au fil des décennies alors que la détection d'exoplanètes est en augmentation. Pourquoi ne pas considérer que les visiteurs venus de loin pourraient bourdonner dans notre ciel amical en empruntant une bretelle de sortie intercellaire vers la Terre ? D'un autre côté, ceux qui pilotent les OVNI pourraient-ils être nous, notre future progéniture qui a maîtrisé le paysage du temps et de l'espace ? Peut-être que ces rapports de personnes entrant en contact avec des êtres étranges représentent nos lointains descendants humains revenant du futur pour nous étudier dans leur propre passé évolutif. Ça expliquerait peut-être tous ces voyages dans le temps, le fait que nos classes dirigeantes, tu peux remonter il y a très longtemps et même expliquer aussi l'époque des pharaons, l'Égypte, la Grande Égypte, les grandes constructions, les grandes civilisations avancées, le voyage dans le temps et ce qui fait que notre classe dirigeante est presque inatteignable, ne change jamais. Tu as l'impression qu'il y a comme deux races, ça, ça pourrait être une explication. Donc, tout ça expliqué dans un livre récent, Identify Flying Objects et Multidisciplinary Scientific Approach to the UFO Phenomenon. Donc, vraiment fascinant. Même la BBC se demande si on est, en 2020, si on est plus avancé dans cette histoire-là. Vraiment un événement spectaculaire, celui de la forêt de Randless Ham. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. La vidéo aussi de History. Petite capsule vraiment fascinante, rapide. Je vous le dis, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada